Ouf, c'est lourd, il faut vraiment que je m'achète un truc en poulettes parce que là c'est vraiment très très mauvais pour le dos ce que je fais. C'est la tristesse, il n'y a plus de soleil dehors, j'aurais même pas pris le soleil aujourd'hui. Je suis extrêmement triste. Bon allez, ça vous dit un petit hall my course. Ça ne veut rien dire hall my course ou un hall de mes courses. C'est pas la même chose, c'est pas le même hall. Voilà. Alors, j'ai pris des courgettes. Voilà, 1,79€ le kilo. J'ai pris 500 grammes et quelques. Ça y est, il y a des courgettes. Je suis contente, c'est des courgettes à la biocop, voilà. Parce qu'avant, c'était absolument pas du tout, du tout la saison. Bon là, c'est pas encore la meilleure saison. C'est des courgettes qui viennent d'Italie, donc voilà. Ensuite, j'ai pris un pommelos rouge. Bon, 1,18€ le truc. Les pommelos, c'est trop ma vie. Peut-être que je préfère même les pommelos que les pommes mousses, pas pareil. bananes. Voilà, des bananes, parce que les bananes, c'est la vie. Des oranges à jus, voilà, parce que je kiffe les jus d'oranges, je le fais maison. Des fidris et des pommes. Non, bah attendez, la grosse blague, les pommes. Au début, je voulais prendre les pommes granilles parce que c'est mes préférées. Elles étaient vraiment toutes petites. Je me suis dit, bah, pour un goûter, c'est-à-dire que je dois en prendre deux. Trente des plus grosses pommes. Donc les plus grosses, c'était celle-ci. Elles sont vraiment énormes. J'aime trop ces pommes-là, c'est les fidjis. Bah alors là, elles étaient tellement énormes que du coup, 3,99€ le kilo, j'ai plus d'800g. 3,30€ les trois pommes. Donc, on peut le dire, 1,10€ la pomme. C'est comme, moi, ce qui me chagrine beaucoup, c'est les avocats. Généralement, au supermarché, c'est environ 1,40€ l'avocat. Là, c'était 1,49€ à la Biocop, mais bon, quand on avait acheté un autre coup. Mais je trouve ça abusé. En plus, généralement, les avocats, c'est toujours un peu à l'unité, en fait. Donc, voilà quoi. Moi, je kiffe les avocats, mais payer 1,40€ l'avocat, voilà. Ensuite, j'ai pris trio de quinoa. J'ai jamais goûté comme ça en trio. J'ai déjà goûté du quinoa, mais c'était en fait dans un mélange de légumineuses, on va dire. Et donc, pas du quinoa tout seul. Donc, je me suis dit, tiens, je vais tester. Donc, il y a quinoa blanc, rouge et noir. Voilà. Ensuite, j'ai repris mes petits hachés de saumon bio. Et ça, c'est tellement beau. Bien sûr, j'ai repris mon tofu au pesto parce que ça, c'est la vie. Et du coup, j'ai voulu tester un autre tofu. Du coup, j'ai pris celui aux olives. Pareil, je pense que ça va pas mal bien dans les salades. Sinon, il y avait le tofu fumé, mais je ne suis pas encore prête. Sinon, j'ai entendu beaucoup de bien de ça. Donc, c'est le sirop d'agave. Je vais en mettre un coup. Sirop d'agave. En fait, c'est avec 0% de matière grasse. Il y a juste du sucre. Tu sais, c'est quoi ça ? Il n'y a pas de protéines, on s'en fout. Enfin bref, voilà. En fait, il n'y a pas de matière grasse, c'est que du sucre. Voilà, c'est sucré, mais je veux dire, je me suis dit, pourquoi pas tester ? On avait du gros pot, mais j'ai pris comme ça. Et je me suis dit, quand on fait des pancakes, etc., ça peut être pas mal cool. Ensuite, j'ai repris mon petit chocolat noir d'amour, 58% aux amandes. Mais moi, ça m'embête parce que 58%, je trouve que c'est pas beaucoup et j'aime mieux quand il y a plus de cacao, quoi. Parce que c'est un peu plus gras, hein, voilà. Et du coup, il y en avait un 73%, mais c'était aux pépites. Donc j'ai quand même pris celui aux amandes. Parce qu'aux pépites, je suis pas sûre d'aimer. Enfin, je suis pas sûre d'aimer, si, je suis sûre d'aimer, mais je suis pas sûre d'aimer autant que celui aux amandes. Ensuite, j'ai voulu goûter des galettes de tofu parmesan thomas séché. Franchement, il y a plein de trucs comme ça. La biocop, c'est trop cool, mais par contre, c'est un peu cher. Genre ça, ça doit être 3-4 euros, quoi, pour deux galettes. Ensuite, j'ai pris des pois chiches. Il y en avait des pois chiches secs, on va dire. Mais je sais pas trop, je crois qu'il faut les faire tremper et tout, mais j'ai peur de faire n'importe quoi. Donc j'ai pris ça. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de pois chiches que, voilà. Ensuite, mon copain avait envie, le coup, de pesto, de pâte au pesto. Donc j'ai pris du pesto, il voulait aussi des lasagnes, mais j'ai pas trouvé des pâtes à lasagne à la biocop. Donc je verrai à l'intermarché. J'ai repris aussi, ça j'en prends tout le temps, du coulis de tomates bio. C'est mieux que les sauces tomates, je l'ai acheté déjà toutes prêtes. Ensuite, j'ai pris, c'est comme des pâtes, mais en fait c'est aux lentilles corail. Pareil, c'est comme des pâtes, mais celle-ci c'est aux pois cassés. Et sinon, ça c'est des pâtes, mais blé duron. Et c'est des, comment, semi-complètes, voilà. Blé duron, on s'en fout du blé. Voilà, et je me suis dit qu'en fait, si tu mélanges les trois, ça fait comme les pâtes tricolores, sauf que les pâtes tricolores, généralement qu'on achète, c'est juste un peu la couleur. Que là, au moins, ça fait un... c'est mieux quoi. Donc voilà, c'était assez cher. Donc, genre, pour tout ça. Donc du coup, pour tout ça, j'en ai quand même eu pour 58 euros quoi. Franchement, les fruits et légumes, c'est pas ça qui fait le plus cher. Vraiment, ce qui est le plus cher, c'est les genres de tofu, galettes, tout ça. C'est vraiment les trucs les plus chers quoi. Parce que franchement, ça, ça va, genre, le truc de pâtes, là, il coûte 1 euro et quelques. Voilà. Bon, après, il y a ces pommes-là, mais bon, elles sont très très lourdes, donc voilà. Mais voilà mon petit butin du jour. J'ai fait une petite photo, puis je vais demander sur Instagram, à votre avis. Bah, ton quoi ? À votre avis, j'en ai eu pour combien ? Je vais leur demander aux petits Instagrammeurs. Genre, mais si vous voyez cette vidéo, n'allez pas commenter le prix. Ça sert à rien. Voilà, vous aurez déjà vu le prix. C'est de la triche. De toute façon, je verrai bien la date où j'ai mis ce vlog. Donc voilà, maintenant, il faut que je guette aussi. Par exemple, on est le 12. Donc je guette bien que, genre, ça, c'est jusqu'au 16. Donc c'est à manger avant. Ça, c'est jusqu'au 19. Le tofu, je crois que ça se garde assez longtemps. Enfin, assez longtemps. Juin. Juin. Les deux, 25 et 26 juin. Donc franchement, ça va, quoi. Ce genre de boîte 2020, hein. Je pense que ça va. Pareil, ça doit être... Je sais pas où est-ce que c'est écrit, d'ailleurs. Où est-ce que c'est écrit ? Écoutez, je trouve même pas où est-ce que c'est écrit. Je ne le trouve pas. Par contre, ils disent que ça a consommé 3 jours après au verture. L'autre coup, on l'a ouvert et l'autre, on l'a mangé... Moins 5 jours après, quoi on va dire. Et franchement, il était toujours bon. Je vais très bien. Pareil, le pesto, ça doit... 2019, voilà. Tranquilou, tranquilou. Du coup, je voulais manger un goûter, mais... Il va être déjà 18h. Je pense que je vais juste manger un kiwi. On va choisir le plus mou de tous, voilà. Et puis maintenant, je vais ranger les courses. Gros boulet sur la photo. Je vais être obligée de refaire la photo. J'ai oublié de mettre les oranges, voilà. Donc voilà, j'ai rajouté les petits oranges quand même. Je les avais oubliées dans leur sac. Bon, voilà, il faut relanger les courses. Et puis, il faut que... Donc, Jérémy, il s'appelle, qui s'occupe de mon nettoir, quoi. Qui s'occupe de ma chaîne, de moi, des partenariats, de tout ça. Il doit m'appeler. J'avais appelé, on s'était dit mercredi. J'ai mis mon portable en mode avion parce qu'en fait, ma batterie externe n'avait plus de batterie, justement. Il me restait 24% de batterie. Donc, je me suis dit, je vais mettre en mode avion au cas où j'ai besoin de mon portable pour je ne sais quoi. Que je sois sûre d'avoir de la batterie. Donc là, je vais ranger. Puis, je vais attendre qu'il m'appelle. Et puis, de toute façon, je pourrais continuer à ranger quand il m'appelle. J'aimerais bien ranger un petit peu aussi l'intérieur du surroir. Parce que vous voyez, à la base, c'était bien rangé. Et puis maintenant, c'est un peu le bordel, voilà. En plus, il y a du riz qui s'est renversé au fond. Donc, je vais passer l'aspirateur à l'intérieur. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais goûté... Non, ce n'était pas ça. Moi, j'avais goûté les pénés de Conjac. Voilà, parce que le Conjac, c'est pas mal. Enfin, niveau calories, tout ça. Je crois qu'il n'y a pas du tout de graisse. Enfin, c'est des algues ou je ne sais plus, des racines. Enfin, bref. Et je n'avais pas du tout aimé. Donc, je les avais ramenés. Je m'étais dit, on va peut-être goûter les spaghettis ou je ne sais pas quoi. On va voir avec mon copain comment les faire. En plus, ça se conserve vraiment longtemps. Enfin, là, c'est jusqu'en juin 2018. Ça fait un moment que je les ai, donc je ne sais pas quoi faire. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui aime ça et que... Ouh, il va falloir tomber sur ses spaghettis. Je trouve quelqu'un qui aime ça et que je lui donne, quoi. Je vais revendre mes spaghettis de Conjac. Parce que bon, ça ne sert un peu à rien que je les garde. Oh, j'avais ça, tiens. J'avais ça lors d'un événement cuisine avec marmiton. Et puis beaucoup de goûts. C'est bien parce qu'en rangeant les placards, comme ça, je vais voir un peu ce qu'il manque. Que je vais acheter à l'intermarché. C'est vrai que le riz, du coup, j'aurais pu le prendre à la biocoque. Après, moi, je reviens le riz complet. Mais mon copain, on peut faire celui-ci parce que le riz complet, c'est vrai que ça met plus de temps à cuire. Ça doit être un colis, ça. Je voyais, du coup, à l'intermarché qu'elle avait 10 000 colis. Et je me suis dit, bah, elle a peut-être des colis pour d'autres genres du bâtiment, quoi. Bah, non. Alors là, mon vlog, c'est déjà assez long. Et je vais le voir en plus. Je ne me plains pas. C'est une blague, je le dis. Par contre, je n'arrive pas à tout prendre à une main. Donc, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de colis. Voilà. Beaucoup de colis. Donc, premier colis de Women's Best. Je sais ce que c'est puisqu'en fait, je suis en partenariat avec eux. Et du coup, ils ont une sorte de boutique un peu pour les influenceurs. On a un code et on peut commander des produits tous les mois, en gros. Donc, j'ai pris pas mal de choses. Donc, j'ai pris un nouvel ensemble de sport comme ça, gris clair. Je le trouve super beau. Et franchement, leur vêtement de sport, ils ont une matière de ouf. Ils sont vraiment trop bien. Donc, avec la brassière qui va avec. Ensuite, je me suis pris. Donc là, c'est en poudre. C'est des BCAA et citron cola. Voilà. Donc, apparemment, j'ai entendu dire que c'était bon. Sinon, il y avait frais kiwi, je crois. Mais du coup, voilà. Ça me disait bien, ça. Et j'ai repris des cookies protéinées. Donc, noix de coco, chocolat blanc et chocolat. Voilà. Parce que c'est vraiment les cookies de ma vie. Ensuite, dans ce colis, c'est un produit. Je suis de la gamme, enfin de la gamme, de la marque Neutrogena. Donc, c'est un masque sous la douche matifiant. Et ça me tentait bien. Je me suis dit, franchement, sous la douche, c'est hyper pratique quand tu n'as pas forcément le temps de mettre un masque. Donc, efficace en 60 secondes, aide à réduire la brillance, resserre les pores, parfum, mandarine citron vert. Donc, je vais tester ça et je vous en parlerai prochainement. Ensuite, j'ai reçu la Birchbox. Donc, je suis trop contente. J'ai dû peut-être la recevoir une fois, etc. Mais ce n'est pas une box que j'ai vraiment beaucoup testée. Oh ! C'est trop chou. C'est trop bien ça, en plus, si tu réutilises. Donc, à l'intérieur, je vois des produits que je connais. Notamment, ce masque. Après shampoing, 3 minutes Miracle de Aussie, qui est génial, qui sent trop bon. Franchement, je l'adore. J'ai lu plusieurs fois un échantillon et à chaque fois, je l'ai testé et terminé. Et je l'adore. Ensuite, ça, je l'avais déjà eu dans une autre box, mais je ne l'ai pas testé. C'est en fait une sorte de mousse exfoliante pour le corps. Donc, ça, c'est hyper pratique dans la douche. Moi, j'utilise une fleur de douche, généralement. Mais pourquoi pas utiliser ça ? Ça peut être pas mal, voilà. Parfait pour les voyages. Parce qu'au moins, je l'emmène partout. Elle est petite. Ensuite, on a un gommage tendre. Pareil, parfait pour les voyages. C'est tout petit. Ah, je n'ai même pas regardé le thème. C'est poésie d'avril. Ensuite, ça doit être pour les lèvres. Je ne sais pas. Alors, ah non, c'est une ombre à paupières. De la marque Hello C. Peachy Shine. J'ai un accent anglais pour lui, je sais. Je n'arrive pas à l'ouvrir à une main. Donc voilà, la couleur, elle a l'air toute mignonne. Et pour terminer, on a la crème hydratant perfecteur de teint riche de chez Aven. Pour les peaux sensibles, sèche à très sèche. Je ne sais pas trop mon type de peau. Mais de temps en temps, ça ne fait pas de mal ce genre de crème. Ah, on m'appelle. On va the fuck les gars. Gros bug. Donc, Jérémie qui m'appelle. Ça ne répond pas. Et quand je l'ai rappelé, je ne sais pas si ça va refaire le même bruit. Mais ça a fait un de ces bruits. Ah non, ça fait un bruit grave chelou. Comme si quelqu'un soufflait dans le micro, mais que ça n'avait pas encore sonné. Allo, allo ? Oui. Alors, j'ai entendu allo, allo, mais c'est tout. Et ça fait des bruits comme ça. C'est extrêmement bizarre. Je crois que mon portable a un souci. Tout à l'heure, en fait, quand j'ai branché mes écouteurs, au bout d'un moment, je n'entendais plus la musique. Et là, je me suis filmée pour voir si c'était moi qui avais un problème de micro. Il n'y a pas de son. Mais pourtant, tout à l'heure, j'ai mis un haut-parleur et il y avait du son. Ah mais oui, mais du coup, c'est comme si mon micro avait un problème, alors qu'il n'en avait pas. Tout à l'heure, je ne comprends pas. Je vais t'arrêter mon téléphone, on va voir. Mais je n'ai pas compris. Il marchait très très bien avant, il ne s'est rien passé. Je ne comprends pas. Bon, je viens de réessayer. Ou est-ce alors ? Je ne sais pas quoi dire, mais bref. Ça marche très très bien, en fait, donc je ne sais pas. C'est hyper bizarre, je vais essayer de le rappeler. On va voir. Quand je vous dis qu'avec moi, rien ne peut se passer normalement. Ça fait un peu penser à Noemi Makeup Touch. Parce que j'ai lu son livre et en fait, pareil, il lui arrive toujours des aventures. C'est bon, on a réussi à s'appeler, enfin. Donc voilà, c'était pour faire un point par rapport au partenariat, etc. Et que souvent, j'ai énormément de mails. C'est vrai que des fois, je leur en transfère pour qu'eux s'en occupent et que parce qu'ils sont là, en fait, pour ça, il m'a bien dit, n'hésite pas. Donc du coup, après, je vais faire un tri de mes mails et toutes les offres que j'ai reçues intéressantes. Je leur envoie comme ça, c'est eux qui négocient avec la marque, qui négocient un budget, etc. Parce que des fois, ils sont en train de négocier un budget et puis moi, j'accepte le partenariat et je ne suis pas payée. Et du coup, ils me disent, mais tu te fais arnaquer. Voilà. Donc, bon, après, pour certains abonnés, c'est, ouais, tu fais ça pour les sous, mais non. Voilà, bref. Bref, c'est comme les gens qui bossent dans des métiers qu'ils n'aiment pas, tu ne vas pas aller leur dire, ouais, tu fais que ça que pour l'argent. Enfin, je ne sais pas. Il y a des gens qui bossent juste pour avoir de l'argent et pas vraiment pour le métier qu'ils font. Voilà. Bon, en vrai, par contre, ce n'est pas mon cas parce que si je n'avais pas YouTube, concrètement, je ne serais pas là. Mais bon, bref. Du coup, il me restait un colis à ouvrir. Que la Birchbox, du coup, voilà. Il est trop bien, je trouve, le petit livret avec la petite photo avec les fleurs, j'aime trop. Et le dernier colis. Ah, je sais ce que c'est. Ça vient de la boutique, l'avant-gardiste. Et ils font des trucs trop, trop cool. Et ils sont, en fait, ils se sont mis sur Octoly. Et il y avait, par contre, trop de trucs que je voulais. Il y a des trucs que je n'ai pas été acceptés. Mais ça, regardez-moi ça. Une bouée géante en forme d'ananas. Donc, comment vous dire que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouh là, je la prends direct. Ça fait, hop. Comme ça, pour cet été, les gars, je vais dans mon petit ananas. Ils avaient aussi la bouée géante en forme, genre de flamant rose, etc. Mais je trouve que la bouée en forme de flamant rose était un peu trop vue et revue l'année dernière. Ils ont la serviette de plage d'ananas, serviette de plage en forme de pastèque. Enfin bref, ils ont vraiment des trucs trop cool. Des petites décorations trop choues. Il y a plein de youtubeuses qui ont reçu aussi les chansons licorne. Enfin bref. J'aime tellement ce qu'ils font sur leur site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et moi, je vais aller ranger tout ça. Voilà. Tu te dis, mais comment tout ça est rentré dans un placard ? Enfin, dans un tiroir. Et sinon, vous aviez été plusieurs à avoir remarqué qu'on avait la Nintendo Switch avec mon copain. Il m'avait demandé si je l'avais acheté. En fait, c'est mon copain qui l'a acheté. En fait, il avait renvoyé sa Xbox parce qu'il avait un souci. Puis en fait, il ne voulait pas reprendre une Xbox. Du coup, il avait pris la Nintendo Switch. D'ailleurs, on a fait une vidéo avec Kili sur ma chaîne de jeu Emany Play. Et finalement, on n'y jouait pas vraiment. Enfin, on y a joué un peu. Mais voilà, du coup, il l'a revendu. C'est quand qu'il l'a revendu ? Dimanche, je crois. Donc du coup, voilà. Nous n'avons plus de console de jeu qui se branche à la télé. Voilà, j'ai encore ma Nintendo. Mais j'avoue que je n'ai pas vraiment beaucoup de temps pour y jouer. C'est vrai que j'ai vraiment du temps pour rien faire. Et après, on me dit, ouais, tu fais des vlogs de 30 minutes. Mais tu n'as pas le temps de faire des trucs. Mais vloguer 30 minutes sur 24 heures, ça veut dire... En gros, une minute par heure, quoi. Ce n'est pas beaucoup, quoi. Voilà. Donc là, j'étais sur mon ordi. Enfin, sur mon ordi. Non, sur mon téléphone. Je me suis mis pas mal de vidéos à regarder plus tard, là. Comme ça, hop hop hop. J'ai ma petite liste de vidéos et je peux ranger en même temps. Je pense que là, niveau fruits, ça va. Du coup, pour le goûter de 18h30, j'ai juste une petite faim. Donc un petit fruit, ça ne fait pas de mal. Voilà. Sinon, j'ai besoin de vous pour un truc. J'en avais déjà parlé dans un ancien vlog, mais je ne me souviens plus c'est quel vlog. Donc, en fait, je voudrais que dans les commentaires, en fait, vous... Vous, vous... Que dans les commentaires, vous m'écriviez, en fait, des phrases qui me ressemblent. Des petites phrases que je dis tout le temps, des phrases qui me ressemblent ou quoi. Donc voilà, je vous invite à me dire ça dans les commentaires. C'est très, très important. Voilà. Je viens de trier mes mails, d'envoyer à mon histoire ce qu'il fallait envoyer, de supprimer, ce qui ne m'intéressait pas du tout comme partant à rien. Il me reste 10 mails non lus. Donc il y a des trucs que je laisse non lus, notamment une abonnée, par exemple, qui avait oublié de mettre son adresse sur une lettre, etc. Donc voilà, je suis contente. Il va falloir que je fasse un petit ménage à la salle de bain. Il est 19h, donc je pense que je ne vais pas tarder à vous laisser, parce que là, je vais faire quoi ? Le ménage à la salle de bain, montage de vidéos, et puis rien de... Le soleil est revenu dehors ! Il fait beau, j'aime bien. Et là, en fait, j'aimerais trop avoir une petite tondeuse, parce que l'herbe commence à pousser. Mais c'est en attente. Voilà, parce que moi, ce que j'aimerais en fait, c'est une tondeuse robot. Tout simplement parce qu'une grosse tondeuse, en fait, on n'a aucun endroit pour la ranger dans le garage avec la voiture, ça va être compliqué. Donc voilà, ce serait le top. Le top. Ça fait du bien du soleil chaud, je vais me poser un petit coup dehors. Parce que j'ai des photos d'Instagram à poster, et puis comme ça, je peux regarder mes petits commentaires depuis dehors. Ça sent pas de chuc. J'étais dehors quand tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais presque oublié de faire la dernière partie de ma vidéo, qui doit être en ligne demain, que j'ai commencé ce matin. Donc la petite conclusion, etc. J'allais zapper l'affaire, quoi. Bravo Emma ! Oh non, il y a un bébé fraise qui arrive. Bon allez, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous, et à demain ! Sous-titrage ST' 501